Pendant près d'un mois l'abbaye de Tuffet vous propose une exposition textile donc c'est l'association Sartelaine qui met ça en place donc toute l'abbaye est recouverte de fibres naturelles de tissus de textiles finalement il y a aussi tout un marché artisanal avec plein d'artisans qui vont vous faire découvrir leur art on va voir ça c'est parti bien arrivé au coeur de l'abbaye de Tuffet pour cette exposition textile d'un mois je suis en compagnie de Patricia bonjour bonjour et de Sarine bonjour donc vous êtes présidente et membre de l'association Sartelaine qui met en place donc cette exposition pendant un mois oui donc cette exposition comment elle s'est créée c'est une idée de Sarine nous l'a présenté en début d'année et donc on a recherché des artistes et des artisans pour une durée d'un mois donc ça rien si c'est votre idée je vais m'expliquer la base du projet l'idée c'est de promouvoir la fibre naturelle comme les gens connaissent la laine mais connaissent moins le chanvre et connaissent encore moins le lin donc on aimerait montrer aux gens tout ce qu'ils peuvent faire avec les fibres naturelles qui poussent autour de nous sur les moutons et dans les champs donc vous avez dit tout ce qu'on peut faire avec justement qu'est ce qu'on peut faire avec Patricia alors avec la laine et bien on donc on nous on la file on la tisse également donc on peut faire des pulls on peut faire des manteaux on peut faire plein de choses le lin donc là on le file un petit peu le chanvre également en filage et on a également exposé quelques quelques vêtements on verra tout à l'heure l'exposition sur le sur le chanvre vous avez dit on la file ou on la tisse c'est quoi la différence alors le filage on a la laine à l'état brut et on va en faire un fil et après ce fil on peut le soit le le comment dire le tricoter ou le tisser sur un métier à tisser vous verrez nos collègues tout à l'heure en bas qui font du tissage sarence la première fois que vous mettez en place une exposition comme ça l'abbaye de tu fais ou c'est où c'est pas la première fois c'est la troisième fois pour être honnête en étant association sartelaine on en a eu une avant et avec l'abbaye en 18 je crois en 2018 2018 on a eu un autre donc 2018 2020 et maintenant 23 et vous essayez d'apporter de la nouveauté des nouveaux artistes à chaque fois chaque fois les gens ils sont surpris on a des très bons retours on aimerait bien on aime les gens ils aiment bien notre exposition parce que bon le feutre c'est pas tant connu que ça et donc ils sont très étonnés de voir tout ce qu'on peut faire avec le feutre et c'est c'est vraiment sans fin oui on a oublié on a excusez moi on a oublié de souligner qu'avec la laine donc on peut aussi très bien faire du feutre ça c'est moi mon domaine c'est mes collègues qui qui sont feutrières moi je pensais que le feutre c'était une matière un peu plus plastique finalement ce quand on touche ça fait un peu plus plastique mais finalement non c'est de la laine c'est de la laine de la laine qui est assez souvent elle est teintée d'ailleurs il ya des il ya des oeuvres ici fait en feutre feutre et là sur notre gauche on a une jolie robe rouge tout en feutre on a plusieurs modèles sur l'exposition et on a également nos collègues oui et derrière nous oui et on a également nos collègues artisans qui font du feutre donc aux bijonniers voilà il ya des défaut vitraux fait en feutre aussi oui complètement donc là vous en avez deux trois là sur l'exposition on peut aller les voir on peut aller les voir on peut on peut se déplacer on en voit un dans le fond de la pièce là bas samuel tu tu le vois bien et ensuite on pourra descendre en bas parce que je crois qu'il ya d'autres vitraux en feutre c'est ça oui oui vitraux en feutre non mais juste sur le palier là et après on a des oeuvres en feutre très bien et si on allait les voir on va aller les voir très bien on descend alors c'est parti nous sommes bien arrivés dans cette très belle pièce j'allais dire qui s'intitule la forêt enchantée mais la forêt enchantée finalement c'est que l'exposition qui concerne les structures qu'on voit il ya des statuettes qui sont faits avec ce qu'on appelle du bois flotté et là dessus l'artiste il a formé maloxé travailler la laine d'une façon à ce que ça pourrait quelque chose de vivant quelque chose qui sort d'un bois d'un arbre tombé ou quelque chose comme ça ouais et tout ce qu'on voit dans cette dans cette pièce c'est réalisé en feutre est ce qu'on voit aussi sur sur les murs moi je savais pas qu'on pouvait faire des sortes de toiles des tableaux en fait avec du feutre des tableaux tout en feutre et c'est absolument magnifique là on est on est dans la forêt c'est sublime les couleurs sont extraordinaires on a l'impression de voir une forêt qui prend feu par moment avec les couleurs complètement enfin qui sont très très éclatante c'est magnifique et comment on réalise après je sais que c'est pas de vous mais comment on réalise ce genre de d'oeuvres le feutre c'est pas trop de domaine toutes les deux donc comme je vous disais tout on va rencontrer des feutrières là tout à l'heure qui vont pouvoir vous donner des explications en tout cas il ya trois artistes dans cette pièce là on en a mis deux en revue il reste une troisième artiste on est plutôt dans le dans le vêtement finalement il ya un manteau ici un manteau de adélie qui a fait un stage au début de l'exposition et c'est absolument sublime si vous je peux vous la montrer l'intérieur de ce manteau c'est absolument extraordinaire l'intérieur et l'extérieur sont vraiment différents différents oui donc elle a fait un travail extraordinaire c'est une combinaison laine et soi me dit me dit sarin de loin dites moi oui c'est une combinaison laine et soi ça s'appelle le nuno on met une couche de soie et là dessus on met une couche avec des flocons de laine d'accord donc c'est ce qui rend un peu ce relief dessus oui oui c'est ça qui rend cette douceur au vu ouais très bien merci beaucoup je propose qu'on parte maintenant voir le marché des artisans directement allez c'est parti nous sommes arrivés dans le pigeonnier donc le marché des artisans typiquement ici dans le pigeonnier c'est vraiment l'association qui a mis en place dans votre association qui a mis en place tout l'événement sartelaine absolument avec tous les artistes vous voyez l'équipe sartelaine avec pascal serge annie patricia et moi et on s'est trouvés lors de plusieurs manifestations autour de la laine et en 21 2021 on a créé l'association et depuis il ya beaucoup de choses qui se sont passées on est très inspirant les uns vers les autres et c'est très riche de ne pas être seul dans son coin à faire ces belles choses il ya beaucoup de choses différentes aussi d'exposés ce que patricia vous pouvez me m'expliquer un peu ce que fait chaque artiste alors sarin qui elle fait du filage après on a serge au tissage annie et pascal au feutre et moi je fais du filage du tissage et c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal et on fait plein d'expérience en fait super bon maintenant qu'on a vu tout le pigeonnier donc sartelaine je propose de me suivre on va partir voir julia julia gelin donc qui est juste ici elle fait partie du marché artisanal bonjour julia comment ça va ça va donc vous venez d'ici oui de tu fais et qu'est ce que vous faites exactement avec la chouette tisseuse je crée des attrape rêve les attrape rêve ça sert à quoi les attrape rêve à attraper les rêves les mauvais rêves je crois alors les bons et les mauvais c'est à dire la toile attrape les bons et les mauvais rêves et les plumes laisse passer que les bons rêves vous en apprenez une belle et donc vous faites ça comment avec quel matériau avec tout matériau en fait on peut faire ça avec du coton on peut faire ça avec de la laine on peut faire ça avec du des végétaux il ya une semaine maintenant il y avait léa bordier qui a fait un attrape rêve avec elle fait de la vannerie et elle utilise de l'ortie et elle s'est amusée à faire toute une corde en orti et elle va faire un attrape rêve avec de l'ortie donc on peut faire des attrape rêve avec tout ce qu'on peut en trouver dans la nature avec des morceaux de bois on peut faire vraiment tout ce qu'on veut avec un attrape rêve en orti faut pas dormir trop pression ça peut piquer les oreilles pas du tout parce que ça devient tout doux en fait donc pas du tout c'est ça devient de la corde ok et donc vous avec la chouette tisseuse on peut vous retrouver quelque part sur facebook je vois là et donc du coup on peut vous commandez des attrape rêve on peut me commander des attrape rêve après je peux je fais des marchés et je fais les voilà on peut vous retrouver quoi on peut me retrouver merci beaucoup julia merci beaucoup bonne journée et bonne fin d'exposition si beaucoup au revoir on est sur la dernière partie de l'exposition qui est une partie expo chanvre précisément oui alors là j'ai on a des panneaux qui nous sont prêtés par l'association patrimoine le mans ouest des panneaux sur le chanvre la culture du chanvre autrefois et la dernière partie j'ai voulu mettre en avant la culture du chanvre à l'heure actuelle en france on est à plus de 22000 hectares de culte de chanvre cultivée en france et avec le chanvre on peut absolument tout faire donc si vous voulez en savoir plus vous pouvez venir voir l'exposition donc à l'abbaye donc là pour le mois de septembre ce sera jeudi vendredi samedi dimanche jusqu'au 15 septembre pour les horaires vous verrez avec sarah pour tout à l'heure et si vous voulez en savoir encore plus vous pouvez aller sur le site sartelaine point top 1 vous allez me remplacer vous allez faire mon travail c'est ça non 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 déjà que parler en filant voilà donc là je file du chanvre exactement justement j'allais vous poser la question comment ça va faire en quoi ça consiste alors ça consiste à voir de des fibres de chanvre à les tirer et à faire un fil très bien et ensuite avec ces fils voilà regardez le résultat c'est très solide je tire je vous assure que je tire et on peut faire des vêtements solides justement et on va finir là dessus il ya deux vêtements juste derrière toi samuel voilà pas que vêtements il ya autre chose donc ici il ya un tee shirt qui est en 55% chanvre et 45% coton là vous avez une chemise tout en chanvre qui c'est très très doux c'est très agréable à porter l'avantage du chanvre c'est que l'été ça va vous tenir frais et l'hiver ça vous tient chaud et en plus c'est solide du coup et en plus c'est très solide et des sabots ah oui des sabots je n'ai pas vu qui sont fait en avec un peu de chanvre également d'accord donc voilà bon bah c'était la partie expo chanvre en tout cas les gens l'ont vu et justement ils peuvent venir voir lire les panneaux etc on en dit pas plus pour l'instant venez nous voir surprise on finit avec sarah c'est parti et j'ai rejoint sarah bonjour bonjour quel est ton rôle ici à l'abbaye alors je suis médiatrice culturelle je m'occupe de la programmation tout au long de l'année de l'abbaye exposition visite guidée voilà justement on voulait faire un point avec toi pour conclure le sujet sur cette exposition il reste encore du temps pour venir voir exactement on a jusqu'au 15 septembre dimanche pour venir voir l'exposition est ouvert du jeudi au dimanche de 14h à 17h30 et le jeudi matin et samedi matin de 10h à midi et la saison culturelle est pas terminée à d'autres choses encore exactement on est ouvert jusqu'à des vacances de la toussaint on a encore deux expositions peinture à l'huile et l'artothèque du boucan des arts des expositions d'un mois pareil ou au moins oui un mois pour les peinture à l'huile et deux semaines pour l'artothèque super bon ben voilà l'info est passée pour nos téléspectateurs merci beaucoup de ton temps merci à vous merci et moi je vous dis à la prochaine la semaine prochaine vous retrouvez amanda donc je vous dis à une prochaine c'était l'infiltré bye bye